You ! J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va continuer le développement de notre application puis on va continuer à mettre en place tout notre système qui va nous permettre d'intégrer l'application plus facilement et notamment je t'avais un petit peu fait une mise en bouche sur ce qu'on allait mettre en place et tu vois qu'on a dans notre projet plusieurs choses qui ont déjà été réalisées, notamment la création d'un serveur, la création du reverse proxy, la mise en place de Sonar Cube, l'intégration du scanner de code en même temps et puis aussi l'automatisation de la publication, enfin tout du moins de la publication de la mise en production de notre application. Alors pour l'instant, ça je la laisse dans tout Defined même si techniquement elle est déjà définie cette fonctionnalité-là puisque je sais à peu près où est-ce que je veux aller et notamment en termes de nomenclature au niveau des variables et tout ça. Mais je voudrais te montrer autre chose en fin de compte aujourd'hui dans ce vlog qui est tout simplement l'intégration des tests de l'application. L'objectif pour moi, c'est tout simplement de pouvoir avancer vers mon objectif qui est la concrétisation de cette application. Donc si tu n'as pas vu les vlogs précédents, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder les vlogs. J'ai l'impression de répéter cette phrase à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo mais en même temps, c'est vrai. Sur la chaîne YouTube, tu as tout simplement la liste des différents vlogs qui ont été mis en ligne de façon à ce que tu puisses comprendre un petit peu toute l'histoire. Tu vois, vlog de dev, vlog de développeur où dedans, tu vas retrouver l'ensemble des différents épisodes que j'ai pu mettre en ligne. Donc là, tu vois le dernier épisode au moment où je tourne la vidéo mais il y en a d'autres encore qui vont arriver. C'est comment mettre en place un reverse proxy. Je l'ai mis en ligne il y a 5 heures. Mais en plus de ça, maintenant, il y aura SonarCube qui va être publié quand tu verras cette vidéo-là, plus d'autres choses. Ce que j'ai fait pour que tu puisses suivre le code, j'ai mis en place SonarCube de mon côté de façon privée et j'ai mis aussi une partie. Donc, c'est SonarCloud.io. Sonar, hop, Sonar, je vais y arriver. C'est Sonar, ah bon sang, SonarCloud. Voilà, SonarCloud.io. Normalement, tu peux y accéder en public où tu retrouves toute la qualité logicielle et notamment la qualité des tests que je vais mettre en place, notamment en termes de scan de code, en termes de tout simplement tout ce qui est créability. Donc, ça, c'est concrètement la qualité du code d'ordre global, la sécurité, le maintien de l'application et puis le code dupliqué. Donc, c'est tout ce qui est refactoring et tout ça. Donc, cet outil-là va me permettre de voir ce que je dois faire comme travail, notamment en termes de, par exemple, si j'ai du code dupliqué à deux endroits différents, peut-être que je peux créer une seule fonction qui va être implémentée dans ces deux endroits différents. Donc là, ça, tu vas pouvoir y accéder tout simplement. C'est SonarCube.io et notamment, tu peux y accéder directement, je crois, en dashboard pour l'interrogation, enfin, tu vois l'URL qu'il y a en haut. Je te laisserai éventuellement aller faire un tour. Puis, si ça ne fonctionne pas, tu me le dis dans les commentaires. J'essaierai de trouver une autre solution. C'est pour que tu puisses suivre un petit peu tout ça. Mais sache que voilà, toutes ces vidéos sont disponibles. Tu peux les regarder de A à Z, de les spécifications fonctionnelles jusqu'au début, en fin de compte, de tout ce qu'on a à mettre en place. Et notamment, ce que je viens de mettre en place, c'est tout simplement la partie test, intégration des tests. Alors, pour l'instant, la partie test, je vais t'en parler dans le prochain vlog. Je vais simplement te montrer un petit peu ce que j'ai été mettre en place, notamment en termes d'intégration continue. Alors, intégration continue, tu as plusieurs outils que tu peux utiliser. Tu as CircleCI, tu as Jenkins. Et puis notamment, avec GitHub, ce qu'ils ont fait de plutôt pas mal, c'est GitHub Action, qui te permet d'avoir une liste des différentes combinaisons, différentes possibilités que tu peux faire, notamment avec GitHub. Et notamment, tu peux faire exactement la même chose que ce que tu ferais avec CircleCI, avec Travis par exemple, ou avec Jenkins. Tu peux faire de l'intégration continue, tu peux faire du déploiement continu, tu peux faire de la qualité logicielle, etc. Donc, c'est plein de petits ensembles qui sont, à mon sens, hyper intéressants. Et notamment, tu vas pouvoir, par exemple, je ne sais pas, si on tape dans qualité logicielle, tu vois, notamment, tu vas pouvoir avoir PHP Link qui va te permettre de faire du formatage de code à certains moments. Tu as PHP Code Sniffer qui va te permettre de scanner ton code pour regarder comment est-ce que celui-ci est mis et est-ce qu'il est propre. Tu as ES Link Action. Alors ça, par exemple, on pourrait le mettre en place dans notre projet. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis en place mais notamment de pouvoir justement un petit peu standardiser ton code sur GitHub, d'accord ? Et puis, de pouvoir automatiser des tâches que tu n'as pas à faire en local. Il y a plein de choses que tu peux faire en local, effectivement, mais il y a des choses que tu peux peut-être automatiser par justement l'intégration continue, d'accord ? Il y a l'intégration continue et le déploiement continu. Là, actuellement, je suis principalement dans l'intégration continue parce que c'est le début du projet et c'est là-dessus que je travaille justement pour pouvoir avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégration continue, juste comme ça, pour faire une petite parenthèse, va te permettre de gagner du temps, d'être plus productif, de pouvoir mettre en place des actions que tu n'as pas besoin de mettre en place en local. Et notamment, moi, ce que je suis en train de mettre en place, c'est tout simplement la partie test, test fonctionnel de mon application. Alors, je t'avouerais que j'ai mis pas mal de temps à le mettre en place. On va en parler dans un prochain vlog, mais concrètement, tu peux largement les mettre en place de telle sorte à ce que tu laisses ton système d'intégration continue qui va peut-être travailler la nuit, qui va peut-être travailler quand tu vas pousser ton code sur GitHub et qui va faire le travail pour toi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé GitHub Action qui te permet justement d'avoir une quantité phénoménale un petit peu comme des plugins en fin de compte que tu rajouterais dans ton système d'intégration continue et que tu vas pouvoir justement mettre en place. Notamment ici, tu vois, c'est un exemple dans ton projet, à la racine de ton projet, ce que tu vas faire, c'est créer un fichier qui s'appelle .github. Dans .github, tu vas pouvoir mettre plein d'autres choses, mais pour l'instant, on va rester focus là-dessus. De toute façon, on ne va pas trop partir dans tous les sens, mais tu vas pouvoir mettre d'autres choses que des actions exécutables en intégration continue, en déploiement continue ou autre chose. Et notamment, tu vas pouvoir créer des workflows. Donc, ce sont simplement des tâches que tu vas exécuter les unes après les autres en fonction de peut-être aussi certaines conditions. Pour l'instant, c'est un workflow qui est excessivement simple, ce que j'ai mis en place actuellement, mais tu vas pouvoir probablement de ton côté aussi mettre des conditions du style, par exemple, si mes tests ne passent pas, dans ces cas-là, je ne fais pas le déploiement de mon application. On pourrait imaginer des choses comme ça et c'est ce qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Et notamment, j'ai créé un petit fichier qui s'appelle ci.yml. Ce fichier-là, c'est tout simplement la nomenclature que tu vas pouvoir avoir. Tu peux l'appeler ça peut être CI, ça peut être intégration continue, ça peut être, je ne sais pas, Bibi, ce que tu veux. Du moment où il y a le point y.yml derrière, lui, il s'en fiche complètement. Et donc, derrière, tu vas pouvoir lui donner un nom, donc par exemple, je l'appelais Continuous Integration. Et dedans, tu vas avoir plusieurs événements, notamment quand je vais effectuer un push sur les branches suivantes, donc développe, par exemple, je vais exécuter le job, le ou les jobs que j'aurais paramétré juste en dessous. Tu vois, c'est hyper puissant en fin de compte parce que tu peux définir ta branche, tu peux définir des patterns de branche, notamment par exemple, dire voilà, tout ce qui commence, on pourrait très bien imaginer dire tout ce qui commence par branch. Alors, je ne connais pas trop le pattern par cœur, mais concrètement, hop, point, toc, ça pourrait être un truc un peu comme ça, tu vois. Tu as la possibilité de mettre des patterns en place pour pouvoir définir des branches bien spécifiques. Si par exemple, tu fais, je ne sais pas, comment dire, un outfix sur la mise en prod, eh bien concrètement, tu pourrais mettre tout particulièrement en place des tests très poussés pour voir si ton outfix, 1, 2, 3, si ton outfix vient être résolu. Et notamment ici, tu vois, je vais effectuer le système d'intégration continue sur la branche de développe, mais je vais l'effectuer aussi lorsque je vais effectuer une pool request, soit sur la branche développe, soit sur la branche master. Donc, ça veut dire qu'en règle générale, je vais mettre master, enfin, je vais mettre développe dans master. Donc là, effectivement, j'ai une pool request, je vais effectuer ma panoplie de tests pour justement vérifier que ce que je mets dans master va être propre, va être du code qui va être de qualité, d'accord ? Et puis de l'autre côté, tout ce qui va rentrer dans la branche développe, eh bien, je vais effectuer les tests fonctionnels dessus de telle sorte à m'assurer aussi que la branche développe soit propre aussi. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est que je vais avoir la branche master qui va être la mise en prod. à définir différentes versions. Mais ce que je veux aussi, c'est que ma branche de développe soit propre en termes de tests. C'est-à-dire que je ne veux pas faire rentrer une pool request dont les tests n'auront pas été correctement effectués de telle sorte à pouvoir utiliser ma branche de dev comme une pré-production et de pouvoir travailler dessus sur de la démo ou autre chose, tu vois ? Donc, l'idée, elle est là au niveau de l'intégration continue. Et puis après, derrière, tous les jobs. Donc là, concrètement, j'ai créé un job de test, un job de test donc qui, je lui donne un nom donc un test que tu veux, tu peux choisir sur quel environnement tu souhaites déployer ce job-là et notamment là, par exemple, on est sur la dernière version de Ubuntu mais ça peut être un Xubuntu, enfin un Xubuntu peut-être, enfin tout du moins, il faut que ce soit un système d'exploitation qui soit utilisable par GitHub, tu vois ? Mais ça peut être comme Alpine, par exemple, qui est un système d'exploitation Linux et que tu vas pouvoir déployer tes tests dessus, par exemple. Alors là, j'ai pris un Xubuntu, j'aurais pu prendre un Debian, d'ailleurs, je pourrais peut-être changer ça sur un Debian, voir s'il existe des jobs, tu vois, GitHub Action Debian, parce que comme le serveur final sera du Debian, pardon, eh bien, on pourrait très bien imaginer un truc là-dessus. Donc, ça serait à vérifier, ça pourrait être un peu plus intéressant, alors ouais, là, il ne faut pas me le dire. Bon, bref, je ferai mes recherches à côté, mais ça peut être intéressant, par exemple, de rechercher, je vais le mettre en commentaire ici, comme ça, ça va m'éviter voir pour déploiement sous Debian. s'il n'y a pas pour Debian, ce n'est pas grave de toute façon, Ubuntu, ça fait très bien le taf et surtout qu'on est sur les mêmes systèmes d'exploitation. Donc, voilà, ça veut dire que là, je vais démarrer en fin de compte mon job, ce job-là, ce job de génération de test qui va être démarré directement sur Ubuntu, donc la dernière version de Ubuntu. Et puis après, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer des différentes étapes, différentes étapes, et notamment la première étape, ça va être de mettre à jour mon système d'environnement Ubuntu. Alors ça, j'ai eu besoin de le faire. Allez, je vais t'en dire un petit peu maintenant de façon à t'expliquer pourquoi par la suite dans le prochain vlog, je l'ai mis en place. Là, concrètement, au départ, cette ligne de code-là n'était pas prévue. Hop là, si je l'ai mis en commentaire, ce serait mieux. Elle n'était pas prévue, c'est-à-dire que initialement, j'avais fait un truc comme ça parce que j'allais utiliser des tests fonctionnels, notamment si tu tapes par exemple Nuxt.js parce que moi, je travaille, l'application va être sur Nuxt.js et notamment, tu as un système de développement, enfin d'outil de développement et qui est notamment la possibilité de faire du test fonctionnel, notamment avec AVA et JS DOM qui sont deux outils qui vont te permettre d'effectuer des tests sur l'interface graphique et puis d'aller sélectionner des éléments bien particuliers. Tu as un exemple qui est tout fait ici. Là, tu as ton template, donc c'est la vue que tu vas avoir, c'est la page que tu vas avoir sous Nuxt.js avec ses variables et tout ce qui va bien derrière. et derrière, tu vas configurer ton test de telle sorte, par exemple, aller vérifier que tu as bien dans ta vue une balise H1, classe RAID, etc., etc., et hello world. Donc bon, c'est à peu près ce qu'on a ici, mis à part que la variable ici est définie à côté. Donc, tu as la possibilité de le faire, sauf que moi, j'ai rencontré quelques problèmes à utiliser ce système-là, mais je t'en parlerai dans un autre vlog et j'ai utilisé un autre système que Avast. Donc Avast, je l'ai complètement banni parce que je l'ai trouvé nul en termes d'utilisation et puis ça ne permettait pas de faire le taf comme je le voulais. Donc moi, ce que j'ai fait, mais je t'en parlerai dans le prochain vlog pour le coup. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté cette ligne de code-là qui permet de mettre à jour notamment la version de Ubuntu et derrière, d'aller installer différents composants et notamment un composant important qui est Chromium qui va me permettre de pouvoir effectuer mes tests fonctionnels dans Chrome et notamment en même temps dans mon système d'intégration continue. Donc tu vois, c'est plutôt, ça va être assez, ça va être pas mal quoi. Ça veut dire que concrètement, je vais pouvoir automatiser mes tests fonctionnels dans le cloud du côté de chez GitHub. Donc voilà un petit peu ce que j'ai mis en place et puis derrière, tu vas utiliser des composants de GitHub Action et notamment ta Checkout Master, ta Setup Node Master. Donc ce sont des éléments qui vont être utilisables par ton système et notamment par exemple si tu utilises Setup Node, tu vas pouvoir définir la version de Node.js que tu vas utiliser. Alors là, pour le coup, je suis sur la version 12 mais je pourrais très bien effectuer mes tests sur plusieurs versions différentes sur la 8, la 10, la 12, etc. Donc là, tu peux faire tout ce que tu veux. Et derrière, je vais exécuter un certain nombre de commandes et notamment dans ces commandes, ça va être donc NPM CI. Donc ça, c'est l'équivalent de NPM Install sauf que du coup, c'est prévu justement pour définir une variable d'environnement qui va être du CI, c'est-à-dire de l'intégration continue. D'accord ? Donc tu vas en plus définir un certain contexte d'intégration continue pour justement installer tes différents composants. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer les composants de production et puis en même temps de production et de développement. Mais il va en plus définir des variables d'environnement que tu pourras utiliser derrière dans ton système de test fonctionnel. Donc tu vois, on peut imaginer plein de choses. D'ailleurs, je build mon application parce que j'en ai besoin et ensuite, boum, c'est parti. Je fais un NPM Test. Donc c'est l'équivalent de NPM Test à ce que tu fais mais avec le petit raccourci qui va bien, de telle sorte à pouvoir exécuter mes tests en ligne. Donc là, concrètement, ça, c'est ce que j'ai mis en place ce qui me permet justement de commencer à mettre en place mon système d'intégration continue. Il va y avoir d'autres choses par la suite mais concrètement, c'est les fondamentaux au niveau de l'automatisation de mon intégration continue. Alors, je vais quand même supprimer ça parce que je trouve ça dégueu. Je le mettrai dans une petite checklist à côté. Donc voilà, pour ce qui est justement de cette mise en place au niveau de mon intégration continue, ça va certainement grossir donc je vais refaire d'autres vlogs derrière et ce que je vais te donner en fin de compte dans le prochain vlog, c'est tout ce que j'ai mis en place en termes de tests fonctionnels et l'outil que j'ai utilisé justement pour faire mes tests fonctionnels. Tu vas voir, c'est un truc hyper puissant, en tout cas moi que je le trouve hyper puissant et qui convient parfaitement à ce que je souhaite mettre en place mais on verra ça dans le prochain vlog de façon à ce qu'on puisse bien fixer en fin de compte un objectif par vlog. Donc voilà pour pour ce qui est justement de mon automatisation d'aujourd'hui. Donc tu vois, ce n'est pas excessivement compliqué à mettre en place. Il faut juste prendre le temps de le faire. Alors quand je dis que ce n'est pas excessivement compliqué à mettre en place, en soi, ce n'est pas compliqué, c'est que ça prend du temps. La mise en place prend du temps mais le temps que tu vas prendre sur la mise en place de l'automatisation, c'est du temps que tu vas gagner derrière en termes de développement. ça veut dire que concrètement, bon ben effectivement, tu vas rédiger les tests sur ton application mais une fois que tu vas les envoyer, tu vas t'assurer en fin de compte au fur et à mesure que tu vas avancer dans tes différentes fonctionnalités, tu vas t'assurer que ton travail est bien fait et que tu ne vas pas perdre en termes de fonctionnalités. Donc voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Si tu as apprécié ce vlog, si tu appréciais ce concept-là, n'hésite pas à liker la vidéo et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines notifications et pour pouvoir recevoir les prochains conseils, les prochains éléments que tu vas pouvoir mettre en place, toi peut-être de ton côté ou des idées où l'idée c'est que ça puisse te donner aussi une certaine source d'informations que tu vas pouvoir rechercher, que tu vas pouvoir approfondir, de voir ce qui est possible de faire aussi en termes de développement parce que dans le développement, il n'y a pas que le fait de programmer simplement pour programmer, mais qu'on peut mettre en place plein de choses productives autour. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.